et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de l'outillage à avoir en informatique donc je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos j'allais vous faire un petit peu un petit peu ce genre de vidéos ça va vous permettre en fait de voir pour les personnes qui veulent se monter ou qui veulent travailler en informatique un petit peu ce qu'il faut avoir bon il faut savoir que moi c'est juste un exemple c'est pas forcément la référence moi c'est voilà le matériel qui me permet de travailler un petit peu tous les jours donc on va voir un petit peu ça donc attention ça va être une vidéo je pense qui va être assez longue parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir mais voilà ça va vous donner un petit peu l'idée de ce qu'il vous faudra on va dire j'ai presque envie de dire au minimum pour pouvoir travailler vous allez voir que c'est un peu plus conséquent que ce que l'on peut penser donc il faut savoir quand vous lancez en informatique il ne vous faut pas forcément simplement que des tournevis vous allez voir que ben il vous faut d'outillage dans lequel vous n'auriez pas forcément pensé donc on va essayer de faire une liste qui est vraiment non exhaustive par rapport un petit peu à ce que j'ai après vous allez voir qu'il y a pas mal de choses aussi qui me manquent mais je vais essayer de vous montrer un petit peu déjà la base alors pour commencer bon bien sûr il vous faudra un petit peu tout type de tournevis alors vous allez voir que au début vous allez presque en acheter assez souvent parce que vous allez vous rendre compte que il y a pas mal d'embouts différents donc en plus des tournevis classiques en fait qui vont vous servir principalement pour les tours je vous conseille d'avoir quand même pas mal de petits tournevis de précision pour tout ce qui est pc portable ou autre et après je vous conseille de vous équiper de deux boîtes de ce type là donc ces boîtes là par exemple ont tous les embouts spéciaux par exemple apple parce que vous allez voir qu'apple vraiment ses embouts spécifiques ça change assez souvent donc équipez vous de ce genre de boîtes vérifiez bien d'ailleurs la liste des embouts avant ce qui a pas mal aussi dans celle ci c'est que vous avez ça ça peut vous servir pour les entretoises de carte mère vous pouvez aussi avoir des boîtes un petit peu plus classique sont pas forcément destiné à l'informatique mais vous verrez que ça peut servir de temps en temps pour pareil pour des entretoises des choses comme ça ça peut être pas mal ou des fois tout bêtement c'est de l'outillage un peu plus classique ça peut vous arriver aussi d'avoir à monter des supports d'écran des choses comme ça vous verrez que c'est de l'outillage un peu plus gros que ce qu'on a l'habitude d'utiliser donc déjà voilà un petit peu sur sur les tournevis à voir un petit peu de tout ensuite ce que je vous conseille c'est au moins une petite pince comme ça moi j'appelle sa pince à longbec ça peut pas mal vous servir une pince coupante on va dire classique un cutter ça peut toujours vous servir pour tout bêtement ouvrir un colis ou autre ça c'est un petit peu moins obligatoire mais une décapeur en fait moi je m'en sers parce que après moi je vais un petit peu plus loin que l'informatique je fais un petit peu de étant électricien à la base avant d'avoir fait mes études informatiques c'est vrai que j'ai tendance à pas mal me dépatouiller des fois refaire des débranchements tout ça donc ça ça peut servir mais déjà là on est déjà on va dire c'est pas indispensable ensuite ce qui est pas mal donc je fais un petit peu dans l'ordre de placement une petite lampe comme ça alors ça c'est vraiment sympa c'est une petite lampe d'inspection vous allez voir des fois pour aller voir un petit peu dans une tour ou autre c'est c'est quelque chose qui est qui est vraiment pas mal moi je m'en sers énormément des petites pinces comme ça genre petites pinces à épiler vous allez voir aussi en ça sert pas mal après là on va rentrer dans tout l'outillage spécifique à tout ce qui est pc portable tablette ou autre ça va être des petits outils comme ça pour pour déclipper ou ça vous pouvez faire tout simplement aussi avec une des cartes rigides style carte bleue ou autre ça fonctionne très bien des ventouses des fois pour défaire les écrans ça ça peut servir pas mal voilà on a pas mal d'outils petites loupes des choses comme ça ça aussi c'est pas mal c'est des gens de fausses pannes de cutter aussi pour pour déclipper c'est pas mal qu'est ce qu'on peut avoir d'autre donc on va mélanger outillage un petit peu et consommable ça alors ça moi je me les fais en 3d c'est pas mal quand vous démontez pour pour les vis ça aussi pour déclipper ça peut être sympa ça c'est un petit outillage à la rigueur que vous pouvez acheter en lot sur aliexpress ou autres qui sont pas trop chers après pour certains outils ce qui va faire la qualité d'outil c'est la fréquence un outil vous avez très peu utilisé vous pouvez vous permettre de prendre quelque chose en premier prix un outil vous avez beaucoup utilisé privilégier quand même de la qualité donc voilà ici ça c'est pour tout ce qui est les nappes de pc portable j'en ai plusieurs un briquet pour de la gaine thermo moi je fais ça au briquet vous pouvez acheter le ça vaut une dizaine d'euros le petit thermo aussi ça marche très bien de la pâte thermique alors là indispensable toujours à avoir donc voilà grossièrement pour pour tout ce qui est petit outillage ici j'ai tous mes bacs à embouts parce que c'est pas mal d'avoir un ou plusieurs chargeurs universel pour les pc portables ça vous permet de faire des tests et puis ça arrive des fois que le client vous amène son pc portable et oublie le chargeur donc d'avoir voilà un lot assez conséquent donc j'ai à peu près toutes les marques et tous les types d'embout donc ça ça peut ça peut servir avec un chargeur 90 watts vous pouvez avoir un 120 watts n'hésitez pas parce que ça peut ça peut être vite utile donc là qu'est-ce qu'on va avoir d'autre des piles un peu de tout type voilà pour les souris sans fil pour plein de choses de la pile 9 volts ça c'est principalement pour les appareils de mesure et après un peu de la pile de la pile en tout genre ça peut vous servir pour faire des tests des fois de cavier sans fil ou autre ici qu'est ce qu'on va avoir d'autre testeur d'alimentation ça c'est plutôt pas mal alors vous pouvez le faire avec un multimètre il n'y a pas de souci ça c'est une question de confort là c'est pareil c'est un petit testeur que vous trouvez pour une quinzaine d'euros qui fonctionne très bien parce que le testeur d'alimentation vous allez voir c'est pas ce que vous servez le plus donc là la rigueur peut vous permettre d'avoir un petit testeur comme ça ça fonctionne très très bien qu'est ce qu'on va avoir d'autre là devant qui peut être pas mal visseuse ça peut être pas mal moi je fais pc portable à la visseuse faites très attention par contre à ce type de visseuse c'est qu'elles n'ont pas de en fait ici elles n'ont pas de réglage de couple donc faites très attention quand vous faites du pc portable au moment du serrage celle là par petit peu de couple mine de rien et vous pouvez casser les pas de vis en fait donc ayez moi j'ai une petite technique je me suis habitué c'est que j'appuie pas avec la avec la visseuse mais tout simplement quand elle arrive au bout ben le l'embout se met à ripper dès que je sens qu'il rip un coup j'enlève vite pour pas non plus abîmer la vis mais c'est moi un petit peu qui fait le débrayage mais ça faites très attention parce que autant sur une tour bon vous allez pouvoir serrer c'est du métal autant sur un pc portable il suffit qu'elle est qu'elle ait un petit peu de coupe celle là est pas très rapide mais elle est assez coupleuse donc c'est vrai que à faire très attention mais vous allez voir que quand vous avez pas mal de vis à faire c'est bien plus agréable surtout sur certains pc portables vous avez des fois 15 20 vis à défaire pour l'ouvrir par en dessous une vie ça ça peut être vraiment sympa l'indispensable le multimètre alors ça pour moi c'est indispensable ça vous permettra de tester tout et n'importe quoi un truc tout bête déjà tester vos piles à tester les piles de cartes mères à tester les arrivées de courant sur vos alimentations des choses comme ça c'est faire des tests de continuité faire des vérifications de masse sur un boîtier en se mettant en testeur de continuité ça c'est l'outil indispensable et là essayez de prendre celui là c'est pas un haut de gamme c'est quelque chose qui est plutôt correct et ça voilà essayez quand même d'avoir quelque chose de plutôt bien ne prenez pas forcément un premier prix mettez au moins une trentaine d'euros une trentaine d'euros vous commencerez à avoir quelque chose on va dire de correct ici qu'est ce qu'on n'a pas vu une petite pince à cosses ça peut servir on fait rarement des cosses en informatique mais des fois quand on a besoin de faire des rattrapages soit on le fait la gaine thermo soit bon les cosses moi j'en fais très rarement c'est surtout des fois pour d'autres types de dépannage par exemple les bornes arcade des choses comme ça c'est plutôt pour ça ensuite toujours dans les appareils de mesure c'est pas mal d'avoir un thermomètre moi j'ai pris un infrarouge instantané moi il me sert pas mal aussi pour l'impression 3d mais ça peut vous permettre de vérifier aussi les températures des processeurs au niveau des pc des fois aussi je m'en sers tout simplement quand j'ai un pc qui donne plus aucun signe de vie pour voir quand il démarque j'ai rien à l'écran si je vois que la ram en la changeant j'ai toujours rien j'ai tendance à pointer le capteur pour voir si déjà le processeur monte en température voir si déjà au moins le processeur de l'alimentation et si ça fonctionne à ce niveau là et ça des fois ben vous n'avez pas d'autre choix que le faire avec ça voir c'est une petite variation de température quand vous allumez le pc donc voilà j'ai fait une petite coupure on reprend sur voilà donc ça peut vous permettre de voir un petit peu les variations de température autre chose bien pratique un testeur de câbles réseau lui va avoir deux fonctions la première tout simplement de tester un cordon voir si vos cordons réseau quand vous en récupérez ou autre sont fonctionnelles et autre utilité tout simplement sur le terrain pour pouvoir tester des prises réseau ou tout simplement vous repérez quand vous êtes dans une baie de brassage qui n'est pas repéré vous allez pouvoir en fait simplement c'est en deux parties vous allez mettre le capteur sur la prise que vous recherchez et en fait vous allez pouvoir après sonder avec le en envoyant du signal dans chaque prise pour pour retrouver donc une prise ou tout simplement tester une prise réseau sur une installation alors faites attention la plupart de ces capteurs sont pas vraiment fait pour être fait avec le réseau en fonction c'est à dire que des fois il ya certains capteurs celui là je crois que c'est le cas si vous l'envoyer vers une carte réseau il envoie du courant ça peut la griller donc faites attention avec ce ce genre de testeur de pas forcément l'envoyer sur des réseaux en fonctionnement voilà donc on va voir après on va passer un petit peu au consommable en des trucs tout bête double face ça peut servir des fois pour pour recoller certaines parties ici qu'est ce qu'on va voir un wifi wifi usb quand vraiment vous pouvez pas vous connecter avec une carte réseau ou autre vous allez voir c'est ça sert très souvent du simple collier riselant voilà ça c'est tout simplement pour pour organiser vos capes dans vos boîtiers de la gaine je l'ai en haut tac on va monter la caméra ça va être plus simple voilà de la gaine thermo pour faire des petits raccords des choses comme ça de la colle vous allez voir ça sert souvent ici on a un petit peu de tout donc moi j'ai du composant j'ai surtout des petits haut parleurs comme ça à brancher sur les cartes mère des fois pour avoir les signaux vous savez les petits bips de défaut parce que vous allez voir que souvent il est bon il ne branche pas donc c'est pas mal d'en avoir ça c'est sympa à voir aussi c'est des des petites boîtes ça coûte pas très cher vous trouvez ça sur aliexpress c'est des petites boîtes de fusibles qui vont vous servir pour divers appareils électroniques ou tout simplement des alimentations de pc souvent ils ont ces fusibles là donc ça c'est pas mal à avoir ensuite des piles de cartes mères bon j'ai les autres en sur le comptoir mais des piles de cartes mères parce que ça on en fait assez souvent ici qu'est ce qu'on va avoir qui peuvent être pas mal des petits adaptateurs comme ça donc la plage d'ami vers vga ça peut vous dépatouiller ça pour certaines cartes graphiques du dvi vers du vga du chatterton ça peut toujours vous rendre service et grossièrement voilà là c'est à peu près ce qu'on va ce qu'on va avoir ici on va avoir toute la partie produits nettoyage alors là vous allez voir moi j'ai pas tendance à acheter des voilà des produits hors de prix spécial informatique tout ça je vous montrerai comment vous avoir au moins tout ce qu'il faut pour un produit d'entretien pour vraiment pas cher tout simplement un bon produit à vitre bien premier prix ça suffira très bien pour nettoyer des dalles ou même nettoyer des pc ça suffit largement de l'alcool voilà l'alcool modifié donc du 70 du 90 si vous trouvez ça peut servir aussi pour l'imprimante 3d du du sopalin donc après du des cotons tiges pour tout ce qui est nettoyage on va dire dans les parties un peu moins accessible et de la lingette de la lingette donc imprégné pour moi ça suffit largement pour le reste j'ai un compresseur donc bien sûr compresseur j'en avais déjà parlé dans une vidéo si vous utilisez un compresseur faites attention à deux choses déjà la pression n'envoyez pas du 8 bar sur les composants sinon vous allez voir les condensateurs et la moitié des composants qui risque de sauter petit à petit et la deuxième chose faites attention c'est l'humidité un compresseur produit énormément d'humidité ça peut être très mauvais deux solutions il existe des des dispositifs en fait que vous pouvez installer sur votre compresseur pour qui s'appelle les assécheurs d'air pour assécher un petit peu l'air ou sinon deuxième solution c'est de purger très très souvent votre votre compresseur donc une fois qu'il n'y a plus de pression vous ouvrez la vis de purge de la cuve et vous faites couler toute l'eau voilà c'est les deux les deux manières que vous pouvez faire ici qu'est ce qu'on va avoir hop je vous bouge un peu je suis désolé je vous bouge la caméra un petit peu en direct mais bon ici petite alimentation de labo donc soit vous en achetez une toute prête qui peut être variable ça peut être vraiment pas mal sinon moi tout simplement j'ai converti une alimentation de pc qui me donne donc du 5 volts du 3,3 volts et du 12 volts c'est on s'en sert pas mal tout simplement moi je me suis fait hop là je tourne des embouts standard vers des fiches comme ça et après j'ai avec des pinces croco ça peut vous servir tout simplement pour tester plein de choses déjà tout bêtement tout ce qui est ventilateur disque dur ou autre d'avoir des molex comme ça sur votre établi c'est c'est mieux qu'à chaque fois sortir une alimentation la ponter pour avoir du jus donc ça c'est ça rend vraiment bien service et comme je vous dis vous récupérez une vieille alim vous achetez des des petits embouts comme ça ça coûte pas très cher c'est vite fait et ça vous rendra bien service dans le coin ici qu'est ce qu'on va avoir bon fer à souder avec ce qu'on appelle une troisième main une troisième main c'est tout simplement vous voyez des petites pinces comme ça pour pour souder ça c'est pas mal parce que bon c'est bien beau d'avoir de la gaine thermo mais je vous conseille de souder en dessous ensuite des petits adaptateurs disque dur j'en ai plusieurs types vous voyez ça c'est de l'IDE vers du sata avec voilà vous voyez justement une alimentation de type ce qu'on avait sur les lecteurs de disquettes donc encore une fois bien indispensable d'avoir ce type d'alimentation là vous avez ce type là un peu moins contraignant qui fait d'un côté l'IDE standard et d'autre côté IDE pour les pc portables faites juste attention c'est sur ce type d'adaptateur pour l'IDE pc portable il n'y a pas de souci vous mettez directement en usb par contre pour l'autre il vous faudra quand même encore une fois une alimentation pour le pour l'IDE les disques durs IDE standard encore une fois un molex sur l'alimentation là-bas vous pouvez apercevoir une petite station sata qui a deux fonctions tout simplement de lire les disques durs ou alors de faire de la copie c'est une c'est fait ce qu'on appelle la duplication donc vous pouvez voilà mettre deux disques durs dessus et en faire une une copie conforme je pense qu'on a fait un petit peu le tour en outillage je suis aller juste deux trois petites choses outillage supplémentaire à avoir du pinceau pour nettoyer quand vous aspirez ou autre un petit maillet c'est bon en informatique qui sert pas vraiment c'est plutôt pour l'assemblage de pièces d'impression 3d des choses comme ça donc là on est vraiment dans le superflu ça aussi c'est pas indispensable mais un sèche cheveux souvent ça vous rend bien service pour décoller des autocollants des choses comme ça donc voilà ici j'ai mon bon ça ça après c'est si vraiment vous avez l'utilité j'ai mon raspberry de test mais bon ça c'est tout simplement parce que je fais les bornes arcade donc j'ai besoin d'en avoir un de test pour pour tester mes cartes mémoire et c'est à peu près tout ça ça peut être aussi une petite idée moi c'est quelque chose que j'ai fait si vous avez des disques dur à chaise comme ça gardez en un et démontez le c'est un truc tout bête c'est pour ça vous permet de d'expliquer un petit peu au client le fonctionnement d'un disque dur et surtout par exemple quand vous voulez leur vendre un ssd ou autre ben vous leur montrer la différence entre un disque mécanique et ses inconvénients ainsi qu'un voilà la différence par rapport à un ssd du fait voilà qui est plus la mécanique qui soit un peu moins contraignant et voilà c'est des petites choses comme ça qui peuvent qui peuvent vous aider allez maintenant on passe à la partie matériel donc un petit peu tout le matériel à avoir donc tout simplement il vous faut un petit peu de tout et un peu de toutes les générations bon du graveur ça peut être sympa d'avoir ça pour remplacer ça rapidement du lecteur de cartes ça lâche assez souvent des disques durs pc portables si vous pouvez avoir un ou deux idéaux qui traînent parce vous allez voir que en génération de pc vous pouvez tomber un petit peu sur tout tout ce qui est barrette de ram donc pareil avoir de tout que ce soit en portable ou en fin dim ou so dim d'avoir du ddr ddr2 ddr3 voire ddr4 maintenant tout ce qui est carte graphique carte contrôleur carte son ce qui peut vous dépanner alimentation très important ça peut vous permettre de tester des pc que dans l'alimentation et hs et après bon du disque dur un peu plus un petit peu plus standard après c'est pas mal d'avoir aussi un petit peu de petites pièces des trucs tout bête des fois d'avoir un peu de fil ça peut vous dépanner de l'accessoire boîtier par exemple tout ce qui est voilà pour pouvoir remplacer des ports usb sur un boîtier pouvoir remplacer des boutons parce que ça ça peut arriver des fois que le pc s'allume plus c'est tout simplement le bouton des adaptateurs diverses pour les alimentations que ce soit pour ventilateur tout ça du sata de l'IDE bien sûr après un peu tout type de câble un peu tout type de câble pour des tout type de cordon voilà moi ce que je me suis fait c'est ça bon moi quand je suis en atelier j'ai pu tout tout poser comme ça j'ai un peu tous les cas pour pouvoir tester avoir ça sous la main et grossièrement voilà niveau matériel à peu près ce qu'il vous faudra c'est ça n'hésitez pas à prendre de l'occasion c'est juste pour du test la plupart du temps vraiment pour dépanner des vieilles machines pour le reste vous ferez en neuf après ce qui est pas mal à voir alors ça peut être pour une utilisation boutique ou même domicile c'est d'avoir toujours de quoi fournir aux clients de la clé usb c'est à dire vraiment le plus courant câble chargeur pour téléphone portable souris voilà de la pile carte mère comme je vous avais dit des lecteurs de cartes un peu de ventilation j'en ai ici aussi pour pouvoir remplacer du ventilateur tout ça du clavier souris on va dire juste les standards à avoir pour pour du dépannage de la vente donc voilà un petit peu pour le matériel moi je vous conseille d'avoir bien sûr il ya toute la partie logicielle à tout ce qui est cd clé usb de diagnostic indispensable bon mais ça c'est entre guillemets c'est plus ou moins gratuit vous avez juste à les moi j'utilise medicat par exemple medicat est juste excellent et vous aurez tous les outils qu'il vous faut dessus sans forcément avoir autre chose il ya de lui du linux bootable il ya vraiment de tout dessus et ça pourra déjà vous suffire après bon il ya toute la partie logiciel payant pour de la prise en main à distance tout simplement aussi pour votre compta des choses comme ça qui est pas négliger qui peut monter assez vite donc voilà moi en interne j'utilise aussi donc ça peut faire partir un parti un petit peu de l'outillage d'un nas pour les données clients voilà moi je sais que quand là par exemple très bon exemple je suis en train de faire un pc donc ça c'est un pc client que je suis en train de on va dire de remettre un peu au goût du jour et on va lui mettre un ssd pour avoir quelque chose d'un petit peu plus correct et justement ce que j'ai fait son ancien disque dur j'en ai fait une copie sur mon as comme ça mais plutôt que faire juste une copie du disque vers le vers le ssd tout simplement je fais une copie sur mon as de toute façon j'avais pang que j'ai pas encore reçu le ssd donc j'ai eu le temps de faire ça et après cette copie je la mettrai sur sur le ssd ça me permet d'avoir une copie tampon entre les deux donc c'est ça fait très attention parce que vous êtes quand même garant des données de vos clients et essayer de sauvegarder et c'est pareil si vous êtes à domicile prévoyez au moins un disque dur externe pour pouvoir au moins sauver les données clients quand vous allez faire une manip un peu risqué je parle d'une réparation système des fois où on doit refaire une réinstallation système on sait jamais il peut y avoir un souci donc sauvegarder toujours les données clients en fait très attention à ça et surtout informer bien aux clients que aussi doivent vraiment faire leur sauvegarde s'ils veulent pérenniser leurs données ça c'est voilà pour moi c'est les données c'est la partie la plus importante dans tout dépannage moi c'est je commence par ça sécuriser les données et après on fait le dépannage c'est indispensable grossièrement je pense avoir fait le tour après à savoir que moi j'ai pas tous les outils j'ai acheté au fur et à mesure de ce que j'avais besoin il ya encore pas mal d'outils je vous ai montré tout à l'heure tout ce qui est petit adaptateur par exemple sata ide sachez qu'il vous faudra aussi pour maintenant pour les pc portables du m2 pour tout ce qui est ssd petit ssd en m2 il ya un autre format je les plus du tout en tête il ya deux formats de ssd je crois que j'en avais l'un hop voilà ça c'est du m2 normalement si je vous dis pas de bêtises ça c'est du ssd en m2 et vous en avez un autre un autre format donc ça c'est pas mal d'avoir les adaptateurs pour les lire ça peut être sympa d'avoir ça parce que pour des récup de données ou autre quand vous n'avez plus accès au pc ça fait partie des un petit peu des connectiques et adaptateurs diverses qui peuvent quand même pas mal vous rendre service après quand vous avez la possibilité pareil à domicile vous pouvez faire pareil un pc d'atelier j'en ai pas parlé mais moi j'ai un pc d'atelier vraiment qui sert qu'à ça qui sert pour les pour travailler sur les disques durs pour tester les composants faire un peu tout et n'importe quoi si vous n'avez pas besoin d'une machine très puissante pour vous donner un ordre d'idée je travaille avec un atlant 6000 plus je crois qu'il ya que deux gigas de rames dessus un petit windows 7 ça suffit amplement c'est juste pour voilà faire des copies de données pour pour tester du matériel tester les disques durs et voilà héberger un petit peu tous les logiciels de diagnostic ça suffit ça suffit amplement ce que vous allez voir c'est des pc atelier ils prennent très cher parce que vouloir brancher tout et n'importe quoi dessus des fois ça m'arrivait des disques durs externes grillés des choses comme ça donc un petit pc suffit amplement et si vous êtes à domicile un pc portable par contre privilégier par exemple à domicile sachant que votre pc va aussi servir à votre compta pour faire la facture chez le client tout ça c'est sûr que c'est moins pratique mais essayer d'avoir deux pc un pc pour la compta tout ça et un pc pour quitte à avoir un petit netbook vous prenez prenez même si c'est pas très puissant ce genre de petites machines un mec en xp ça ça fera très bien l'affaire pour tout ce qui est un tout ce qui est diagnostic et après vous avez votre pc compta parce qu'on sait jamais vous pouvez brancher des clés usb ou des disques dur externe qui ont des virus des choses comme ça et vous bouffer vos sauvegardes de compta et donc essayez d'avoir deux machines ça peut être pas mal voilà vraiment une machine compta pour les factures une machine atelier ou vous en foutez quoi vraiment il faut être une machine lorsque j'ai fait en fait cela je me suis pas embêté je me suis fait une base avec tous les logiciels dont j'avais besoin j'en ai fait une image avec l'acronis et en fait je m'en fous si je viens à la planter je réinjecte une image propre à chronis j'y sauvegarde rien sur cette machine c'est vraiment une machine d'exécution donc si elle plante je m'emmerde pas je réinjecte une image propre d'acronis et c'est parti et vous pouvez faire pareil sur un notebook donc ça peut être pas mal d'avoir voilà deux machines ou alors un ultra book assez léger pour pour la compta tout ça et un pc un peu plus ancien pour pour tout ce qui est diag pour tout ce qui est diag comme je vous dis même un xp fera l'affaire moi je tourne sur windows 7 mais un xp fera très bien l'affaire c'est vraiment pour faire des petites manips voilà un petit peu pour le tout bon la vidéo commence à être assez longue en plus bon c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure des qualités que je vous propose là parce que bon c'est j'ai pris l'habitude vous avez vu depuis un petit moment je filme avec la i de chez xiaomi c'est pas faute d'avoir un réflexe mais le réflexe qui m'emmerde c'est tout simplement les mises au point le problème qu'il ya c'est que en intérieur soit je privilégie une grande ouverture mais du coup je passe mon temps faire une mise au point à chaque fois que je le bouge soit je je mets une petite ouverture pour avoir un pour pas avoir à faire aussi souvent le focus mais le problème c'est qu'en intérieur après je manque de luminosité donc c'est pour ça j'ai fait avec cette caméra là c'est sûr que qualité sombre et c'est totalement différent quand je faisais avec le réflexe avec le micro rod mais c'est vrai voilà côté pratique j'ai tendance maintenant à bosser avec ça et la c920 quand je suis sur le pc donc voilà de toute façon bon le je sais quand même le contenu change pas même si bon la qualité est un petit peu moins agréable je pense avoir fait donc comme je vous dis le tour pour tout ça si j'en ai oublié ou autre n'hésitez pas dans les commentaires et s'il faut je referai une vidéo mise à jour j'y pense tant que j'ai en face aspirateur aussi pour pour nettoyer ne serait-ce déjà rien que nettoyer ses propres établis et pour pouvoir nettoyer les pc et une petite astuce alors je sais pas si on va l'avoir il est en bas là j'ai un petit plateau tournant enfin un grand plateau tournant de télé ce qu'on trouvait avant sur les télés les plateaux tournants et en fait je m'en sers pour l'établis j'y pose les tours c'est plus pratique comme on doit souvent pour visser passer d'un côté à l'autre de la tour je me tourne ça sur un plateau tournant c'est beaucoup plus pratique à utiliser voilà allez comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo allez ciao